Virgile a découvert dans un si grand soleil qu'Eve, l'amour de sa vie, était en couple avec Manu. Ce dernier ceste fait tirer dessus. Alors que ses amis sont en danger, quel choix va-t-il faire ? Dans un si grand soleil, Eve, incarnée par Emma Colberti qui a révélé le nom d'un célèbre chanteur qu'elle voudrait voir jouer le père de son personnage, a démarré une nouvelle histoire torride avec Manu, Moïse Santamaria, au grand an de Virgile, Fred Bianconi qui révèle que Virgile va faire une rencontre improbable avec Alix, toujours amoureux d'elle. Et alors que le patron du camping a découvert la vérité, Manu s'est fait tirer dessus et s'est retrouvé à l'hôpital entre la vie et la mort. Avec Eve, Virgile avait un peu repris goût à la vie. Il s'est rapproché d'elle, il y croyait un peu. Mais il s'est rendu compte que c'était trop tard. Il est tombé de pas mal d'étages. Et encore plus quand il a découvert que c'était Manu car ils ont une relation de potes, de couillus. Comme ni l'un ni l'autre ne lui ont dit, il a pris ça comme une trahison. Il s'est bien pris ça dans la gueule, commente d'abord auprès de Télé Loisir Fred Bianconi, l'interprète de Virgile. Virgile est pris dans un engrenage, un étau au moment où il s'est apprêté à mettre une grosse croix sur sa relation avec Eve puis avec Manu, ce dernier s'est donc fait tirer dessus, poursuit Fred Bianconi. Entre une trahison et la vie et la mort, l'amitié reprend le dessus pour Virgile. Il l'a encore au travers de la gorge mais il est préoccupé par l'arrivée d'Orsan. Virgile risque sa vie, ainsi que Manu qui risque gros si José se met à parler. Il est pris dans un engrenage, un étau. Il va devoir mettre tout en branle pour essayer de ne pas partir en prison, qu'il ne perde pas son amitié avec Eve et avec Manu. Virgile aide aussi Elliot à dégager Virgile est un héros. Il va tout faire pour sauver Eve, son seul amour, qui est un danger et pour sauver Manu, et par la même occasion, sauver sa peau, révèle Fred Bianconi. Il va aussi aider Elliot, le fils d'Eve, à s'enfuir. Il veut l'éloigner de son paysage. Il lui a fait trop de crasse. Il l'aide pour qu'il dégage, rire. Il le pousse dehors, le plus loin possible de lui. Reste la question du pardon à Eve et Manu. Fred Bianconi a son petit avis, Virgile est un mec droit. Il n'est pas rancunier. La blessure existe et une chose est sûre, il n'aime pas être pris pour un con. Le pardon fait partie de lui. Il a une véritable humanité. Je ne suis pas sûr que Virgile mette une croix à jamais sur Eve et Manu. Je ne suis pas sûr que Virgile mette une croix à jamais sur Eve et Manu. Sous-titrage Société Radio-Canada